salut les manchots aujourd'hui c'est jour de fête nous allons installer ubuntu 20.04 la focale fossa qui est maintenant disponible au téléchargement c'est la version finale elle est mise à jour jusqu'en 2025 allez c'est parti je vais l'installer dans une machine virtuelle et nous allons voir ensemble les nouveautés lors de l'installation et les nouveautés qui sont présents dans cette distribution je fais nouvelle machine virtuelle je vais taper ubuntu 20.04 lts suivant je lui mets 4 giga de mémoire vive et je fais suivant je ne touche pas je fais suivant suivant et suivant je laisse 10 giga d'espace 10 c'est pour une démonstration ça sera largement suffisant je vais maintenant configurer la machine virtuelle je vais dans configuration je vais dans système il y a bien 4 giga d'espace en mémoire vive les processeurs je vais lui mettre quatre processeurs je vais ensuite sur affichage et je vais activer l'accélération 3d et je fais ok je fais démarrer il me demande où est l'image iso je vais aller la chercher elle se trouve dans mon dossier data ubuntu foscal fossa amd64 c'est la version définitive qui est sorti hier et je fais choisir et je fais démarrer et voilà l'installation est partie alors ici il est possible d'appuyer sur la barre d'espace en voyant le logo je fais ensuite français avec le clavier je choisis français et je valide avec enter vous avez donc deux possibilités essayez ubuntu sans l'installer et aussi essayez ubuntu sans l'installer et en mode sans échec donc si la première méthode ne fonctionne pas il vous sera possible d'essayer la seconde il est possible bien sûr de faire l'installation direct d'ubuntu ce que je déconseille sauf si vous maîtrisez parfaitement l'installation d'ubuntu il vaut mieux d'abord l'essayer en mode live et ensuite l'installer depuis le mode live je fais donc essayer ubuntu sans l'installer c'est parti c'est le nouveau Plymouth qui se trouve ici et voilà voilà le nouveau fond d'écran de ubuntu 20.04 nous allons donc lancer l'installation et voir les nouveaux menus qui nous sont proposés je choisis français il y a une petite musique de présentation je fais continuer ici je ne change pas le menu je fais continuer je vais faire l'installation normale l'installation minimale est inutile pour un utilisateur normal je vais décocher les mises à jour pendant l'installation pour gagner du temps et je vais faire installer un logiciel tiers c'est pour les cartes graphiques propriétaires et les cartes wifi propriétaires que vous utilisez sur votre ordinateur donc je conseille fortement de valider cette option et je fais continuer comme c'est une machine virtuelle je fais effacer le disque et installer mais pour information nous avons des options avancées qui se trouvent ici alors les options utiliser un LVM pour une nouvelle installation d'ubuntu alors je déconseille fortement de chiffrer la nouvelle installation alors l'installation expérimentale en ZFS je le déconseille aussi fortement qui va monopoliser beaucoup d'espace disque et de mémoire vive donc le mieux c'est d'utiliser aucune et je fais ok effacer les disques et installer ubuntu installez maintenant je fais continuer zone géographique c'est bien pari je fais continuer ici je vais mettre mon nom d'utilisateur un mot de passe tout simple et demander mon mot de passe pour ouvrir une session ce que je conseille fortement même pour une utilisation normale et je fais continuer c'est parti nous allons faire un tour du diaporama qui nous est présenté au démarrage alors la nouvelle version je l'ai déjà testé un petit peu donc elle ira quand même rapide, fluide c'était pour l'instant une version bêta que j'avais testé j'ai un peu regardé la version définitive et là on a quand même des grosses améliorations sur l'ensemble du logiciel la logitech a été mise à jour pour utiliser les snaps au maximum mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les snaps nous verrons ça ensemble alors l'option aussi qui a été rajoutée c'est au niveau des thèmes nous avons un thème light, un thème standard et un thème dark que nous verrons ensemble lors de cette présentation je vous rejoins dans quelques secondes pour le redémarrage de cette machine virtuelle et voilà l'installation est déjà terminée alors je vais faire continuer à tester et je vais éteindre la machine virtuelle pour pouvoir redémarrer et régler quelques paramètres alors une option qui a été changée dans cette nouvelle version c'est la fonction éteindre qui est un peu fastidieuse il faut dérouler plusieurs menus avant d'arriver au menu éteindre ce n'est pas très joyeux voilà la machine virtuelle est carrément éteinte je vais maintenant la redémarrer de façon propre c'est parti et nous allons bien sûr passer en mode plein écran pour cela il va falloir activer les additions invitées ce que nous allons faire après ce redémarrage je valide mon mot de passe avant cela nous allons voir le nouveau menu de présentation de Ubuntu ici il y a une option qui peut intéresser les testeurs c'est Ubuntu Wayland ça sera la prochaine version et les futures versions de Ubuntu qui seront sans doute sur Wayland pour l'instant on reste sur Ubuntu X.org qui est présent ici c'est la version Ubuntu classique je vous conseille forcément d'utiliser la version Wayland sauf si vous maîtrisez l'installation de Ubuntu nous restons donc sur la version Ubuntu je tape mon mot de passe et je valide et voilà alors bien sûr les comptes en ligne il est bien sûr possible de rajouter des comptes en ligne si vous avez un compte Google par exemple et un agenda Google il vous aura possible d'ajouter le compte ensuite vous disposerez par exemple l'affichage de l'agenda Google qui sera présent ici dans le menu je fais donc passer c'est un menu diaporama qui est présent à l'installation je fais envoyer les informations du système à Canonical je partage un petit peu pour qu'il améliore le logiciel je fais suivant et je fais suivant ici c'est la nouvelle Logitech nous allons maintenant passer en mode plein écran pour cela il faut aller dans périphériques et insérer les images et additions invitées il va nous proposer un menu quand tout se passe bien et je vais faire derrière il me propose des mises à jour pour l'instant je vais les fermer et je vais faire lancer ici il me demande un mot de passe je valide le mot de passe les additions invitées vont être installées nous allons passer en mode plein écran et là je valide avec Enter je vais aller dans écran mode plein écran et voilà c'est magique alors après l'installation la première chose à faire est d'aller dans le menu paramètres qui se trouve ici et d'aller dans le menu qui se trouve dans pays et langues et de cliquer gérer les langues installées il faut absolument passer par ce menu ce n'est pas la peine de venir chouiner s'il y a des menus qui sont en anglais si vous n'êtes pas passé par cette action et vous faites installer vous validez votre mot de passe c'est parti suite à cette action tous les menus seront passés en français il faudra peut-être faire un redémarrage mais cela n'est pas un souci nous passerons ensuite aux mises à jour voilà maintenant tous les menus seront en français je vais pouvoir fermer les paramètres je vais ensuite chercher mises à jour il suffit de taper le menu qui se trouve ici et de taper mises à jour je vais dans gestionnaire de mises à jour et voilà nous avons accès aux paramètres qui se trouvent ici nous avons 94 kg octets de mises à jour à télécharger dans cette nouvelle version je vous le montre il y a une petite amélioration les paramètres sont disponibles directement dans le menu à propos vous avez mises à jour et logiciel c'est un accès direct pour aller dans le menu des paramètres c'est la même option qui se trouve ici pour aller dans les paramètres les paramètres vous donneront accès à cette boîte de dialogue qui se trouve ici alors dans les mises à jour la première chose à faire est de vérifier les paramètres de mise à jour qui se trouvent ici alors dans cette nouvelle version nous avons bien sûr les snaps qui seront mis en avant et en priorité et bien sûr c'est une option vous n'êtes pas obligé d'installer les snaps pour les autres paquets donc les points deb vous avez donc toutes les mises à jour qui seront installées vérifier tous les jours bon c'est à vous de voir quand vous voulez vérifier les mises à jour télécharger et installer automatiquement alors généralement je peux faire télécharger automatiquement pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des mises à jour et bien sûr je les installerai derrière dès qu'elles me seront proposées les autres mises à jour affichées par semaine c'est suffisant alors ici je conseille fortement de mettre sur jamais pour ne pas changer de version sans votre accord alors c'est à vous de choisir et de faire la mise à niveau lorsque vous serez prêt en ayant fait les sauvegardes nécessaires bien sûr ensuite je vais aller dans autre logiciel alors je vais cocher les partenaires Canonical pour avoir des logiciels supplémentaires qui seront impactés par des partenaires Canonical logiciel Ubuntu ici je ne touche à rien c'est suffisant alors si vous avez des soucis de mise à jour il est bien sûr possible de changer de serveur de prendre le serveur principal je préfère rester sur le serveur de France qui est toujours opérationnel et qui fonctionne à merveille nous allons voir maintenant les pilotes additionnels alors sur votre pc bien sûr il y aura sûrement des pilotes additionnels ou pas selon votre type d'ordinateur alors ce sera souvent la carte graphique et les cartes wifi qui sont des fois propriétaires sur votre ordinateur pour la carte wifi bien sûr il faudra l'activer sinon vous n'aurez pas de wifi sur votre ordinateur pour la carte graphique c'est à vous de voir souvent le logiciel proposé fonctionne déjà parfaitement inutile d'installer le logiciel propriétaire mais c'est à vous de voir si vous avez des soucis de carte graphique options de développement ici je ne coche pas les options de mise à jour en préversion bien sûr c'est sauf si vous voulez faire le malin je fais fermer il va actualiser les mises à jour et je fais installer maintenant pas de mot de passe donc les mises à jour sont assez basiques pour l'installation alors il demande souvent des mots de passe lorsqu'il fait une mise à jour du noyau bien sûr et voilà l'ordinateur est maintenant à jour nous allons installer un logiciel qui s'appelle H-TOP pour cela nous allons aller dans la Logitech H-TOP c'est pour contrôler un peu les ressources mémoires consommées par l'ordinateur nous allons voir en même temps les quelques options supplémentaires qui ont été ajoutées à cette nouvelle version de Ubuntu au niveau de la Logitech donc comme je vous l'ai dit ce qui est mis en avant ce sont les snaps de Canonical alors pourquoi c'est mis en avant parce qu'on voit bien que le logo ici de H-TOP qui est en couleur c'est la version snap qui vous est proposée dans la version snap il vous sera possible de télécharger différentes versions la version stable ici la version qui est en développement la version bêta ou une autre version bien sûr en développement donc à vous de voir bon généralement on reste sur la version stable c'est ce qui permet d'avoir un ordinateur qui fonctionne correctement alors si je compare avec la version DEB qui est ici qui est aussi en version 2.2 puisque c'est une nouvelle version de Ubuntu qui généralement met le maximum de logiciels à jour dans ces distributions ici pas de choix de version vous resterez sur la version 2.2 pendant toute la version de Ubuntu 20.04 c'est à dire jusqu'en 2025 vous restez sur la version 2.2 et vous ne changerez pas de version la différence avec un snap qui se trouve ici c'est que la version va évoluer elle passera à la version 2.2 2.3 3.4 le snap va évoluer en fonction des mises à jour des développeurs et sera indépendante de votre distribution alors la différence comme je l'ai déjà précisé c'est la taille du fichier qui ici fait que 80 kilo octets en téléchargement et la version H-TOP qui elle fera un peu plus et fera 6 méga octets la différence avec un snap et un .dev c'est la taille du fichier les mises à jour seront donc un petit peu plus longues il faudra donc voir à l'utilisation si cela ne pose pas de problème suivant votre type de connexion internet je vais donc installer H-TOP en version snap car je vais donner pour cette Ubuntu 20.04 la priorité au snap et voir un petit peu le comportement de l'ordinateur alors je vous le dis tout de suite ce n'est pas parce que vous allez installer des snaps que cela va prendre beaucoup d'espace dix sur votre ordinateur sur une quarantaine de logiciels installés en version snap vous aurez un maximum de 1 giga d'espace disque supplémentaire utilisé par rapport à une version DEB donc sur un disque dur de 500 giga octets vous n'aurez donc aucun souci la petite différence qu'il y a avec les snaps c'est qu'ici vous allez avoir des permissions qu'il faudra de temps en temps aller contrôler et valider suivant les options du logiciel je vais prendre un exemple ici pour l'instant je ne change rien dans les options cela ne m'intéresse pas c'est parti je redémarre l'ordinateur et nous allons contrôler tout ça alors comme je l'ai dit la version éteinte est un peu fastidieuse stop au démarrage et à vide c'est parti nous allons laisser le logiciel se calmer et voir combien consomme Ubuntu 20.04 focal il faut ça alors voilà la version est stabilisée alors nous voyons que nous consommons environ 750 mégaoctets à vide pour Ubuntu 20.04 ce qui est une grosse amélioration par rapport à Ubuntu 18 qui était plutôt autour de 1 giga de consommation à vide voilà le test est fait maintenant nous allons voir quelques petites astuces pour utiliser cette Ubuntu la première chose à voir c'est dans la Logitech comme je vous l'ai dit c'est l'utilisation des snaps si je prends par exemple le logiciel Vocal Scream le logiciel Vocal Scream en version snap c'est la version ng comme nouvelle génération et la version qui n'est pas en snap c'est celle-ci alors la version snap je vais l'installer je vais cliquer ici sur installer et comme vous le voyez ici j'ai plusieurs versions de disponibles il faudra bien suivre un petit peu si vous avez si vous avez des soucis avec une version vous pouvez en tester une nouvelle et bien sûr il est bien sûr possible d'installer le snap et la version dev sans soucis alors le téléchargement comme je vous l'ai dit est un petit peu plus long puisque la version fait 146 méga octets donc à l'installation la procédure est un petit peu plus long si je prends la version dev qui se trouve ici elle ne fait que 1,2 méga octets elle est donc plus rapide à télécharger et donc à installer mais il suffit d'avoir une bonne connexion internet et d'être patient nous allons attendre tranquillement qu'elle s'installe alors VocoSquim est installé nous allons voir maintenant la petite option supplémentaire ce sont les permissions si vous avez un souci avec le logiciel comme je l'ai eu sur mon ordinateur il faudra bien sûr activer les options qui sont ici ce sont des permissions je n'avais pas accès par exemple à mon micro qui restait sans arrêt avec cette croix sur la fonction micro je ne pouvais donc pas enregistrer ce qui n'est pas pratique pour faire des vidéos parce que c'est le logiciel qui me sert à faire cette présentation j'ai donc trouvé l'option permission qui se trouve ici et activer le play and record sound alors sur ma version bien sûr elle est en français je ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe je suis dans la machine virtuelle j'ai un petit souci de mise à jour et voilà donc les options et les permissions il faudra donc contrôler ceci en allant dans la logitech en recherchant le nom de votre logiciel si je tape H-TOP je vais voir mon logiciel H-TOP et je donc je peux consulter les permissions qui se trouvent ici et valider quelques options pour qu'ils soient fonctionnels maintenant que nous avons fait le tour de cette petite logitech nous allons voir les paramètres qui seront nécessaires de configurer et voir les petites nouveautés alors bon les options réseau c'est classique vous aurez votre wifi qui va apparaître ici dans la machine virtuelle pour l'instant je n'ai pas beaucoup d'options le bluetooth si vous avez des appareils bluetooth c'est ici qu'il faudra les activer et les configurer l'arrière-plan c'est classique vous pouvez changer l'arrière-plan de votre bureau rien de spécial là-dessus l'apparence alors ici c'est une grosse nouveauté il vous est possible de changer l'apparence avec un menu de raccourci qui vous est proposé ici je vais basculer ici je vais lancer l'explorateur de fichiers alors il est possible de choisir un thème clair comme ici avec toutes les barres qui vont de menus qui vont passer en thème clair le thème foncé dark c'est celui-ci à vous de voir selon votre humeur ensuite la taille d'icône c'est la taille d'icône du dock qui se trouve ici à gauche qu'il est possible de régler suivant la taille de votre écran et aussi la taille de vos lunettes la position de l'écran donc c'est pour le dock qui peut se trouver en bas comme ici ou à droite à vous de voir mais je vais les laisser sur la gauche pour ne pas perturber pour cette démonstration il est possible de masquer automatiquement le dock alors dans la machine virtuelle ça ne fonctionne pas mais sinon quoique je vais faire un essai pour voir je vais passer en mode plein écran et si ça fonctionne par contre j'arrive plus à le revenir car normalement en poussant sur la gauche il devrait revenir il ne revient pas je vais donc le passer en mode simple écran voilà alors c'est parce que c'est une machine virtuelle mais ça marche sans problème sur votre ordinateur les notifications ici il sera possible de configurer les notifications ce seront des petits avertissements qui apparaîtront ici dans la barre d'adresse tout en haut avec des petites infos à chaque fois qu'il y a une mise à jour ou qu'il y a par exemple un mail qui arrive dans votre boîte mail c'est assez sympa cette boîte de notifications nous allons voir le moteur de recherche bien sûr il est possible d'activer différentes options pour le moteur de recherche je vous laisse regarder les options qui sont à disposition les applications pour les applications c'est pareil il y a plusieurs options qui sont qu'il est possible de configurer je vais par exemple aller voir le logiciel appstop alors nous avons encore des menus en anglais ça c'est bizarre notification éditeur de texte notification fichier de texte lecteur de musique par exemple personnellement je n'utilise pas les options qui sont dans ce menu confidentialité alors ici la première chose à faire aussi c'est d'aller sur verrouillage de l'écran à vous de le configurer suivant vos besoins mais moi c'est toujours ici 10 minutes et je déverrouille aussi le verrouillage automatique de l'écran pour ne pas avoir à taper un mot de passe à chaque fois qu'il passe en mot de veille il suffit juste de remuer la souris et pas de mot de passe à taper je reviens en arrière les comptes en ligne alors les comptes en ligne c'est intéressant comme je vous les ai déjà expliqué par exemple si vous avez un compte google et un agenda google les infos seront synchronisées avec gnome et apparaîtront ici avec les informations de votre agenda et les dates qui sont prévues ici dans votre agenda google c'est assez simple le partage de fichiers si vous voulez partager des fichiers sur votre réseau la carte son qui est gérée ici bien sûr pour régler le volume et suivant les options de votre carte de son énergie c'est ici qu'on configure un petit peu pour les économies d'énergie les écrans si vous voulez gérer plusieurs écrans c'est ici qu'il faudra venir configurer alors il y a aussi une mise à l'échelle fractionnaire ça c'est intéressant pour pouvoir zoomer un petit peu si vous avez un grand écran si vous avez votre écran qui apparaît sur votre télé 4k par exemple ça pourrait être intéressant de venir jouer ici sur les options pour agrandir ou diminuer la taille de l'écran alors la souris et pas vectactile bon pas grand chose d'informations sur cette version des paramètres nous verrons comment avoir plus d'options en installant un logiciel supplémentaire qui s'appelle ajustement raccourci et clavier donc ça je passe un petit peu là dessus imprimante c'est ici que vous pourrez rajouter votre imprimante média amovible c'est quand vous branchez un média un lecteur cd dvd des vidéos vous pourrez configurer les options lors du lancement d'un cd les couleurs pour l'instant je ne touche à rien payer l'angle c'est le premier menu nous allons voir si il y a d'autres options qui ont été proposées car je vois qu'il y a toujours des options en anglais non pour l'instant rien de spécial accès universel bon l'accès universel est intéressant si par exemple vous avez un problème de vue il est possible d'agrandir les textes assez simplement pour une lecture plus facile et d'autres options bien sûr supplémentaires qui sont proposées ici à vous de tester et de voir si cela vous intéresse ici c'est l'option de l'utilisateur principal il est possible bien sûr de changer votre mot de passe alors attention si vous voulez changer votre mot de passe il va vous obliger à mettre un mot de passe assez compliqué et le mot de passe tout simple comme je l'ai mis au démarrage ne sera plus possible la connexion automatique ce que je déconseille fortement pour pouvoir mémoriser votre mot de passe et toujours sécuriser votre ordinateur application par défaut lorsque vous aurez installé des logiciels supplémentaires c'est ici qu'il sera possible de venir les configurer si j'installe le logiciel VLC je pourrais le configurer pour qu'il s'ouvre par défaut lorsque je double clique sur un fichier nous avons en plus la date et l'heure bien sûr qu'il est possible de configurer en version automatique ou en version manuelle pour l'instant je suis à l'heure et la date est correcte donc je n'ai pas de soucis de ce côté là à propos donc nous voyons que nous sommes bien sur la version Ubuntu 20.04 LTS avec une version GNOME 3.36.1 et le système de FunExtra qui est Xorg version 11 je suppose et nous sommes dans une virtualisation alors l'option supplémentaire qui a été rajoutée ici et qui est quand même intéressante c'est un accès direct aux mises à jour et logiciel pour configurer vos mises à jour voilà nous avons fait le tour des paramètres dispo dans cette version GNOME de Ubuntu par contre je vous conseille fortement d'ajouter un logiciel supplémentaire qui s'appelle ajustement nous allons voir ce qu'il nous propose alors ajustement de GNOME voilà alors celui-ci bien sûr est disponible que en version DEB on le voit puisqu'il n'y a pas d'option supplémentaire ici et si je consulte il est bien disponible dans Ubuntu Focal Universe c'est la version DEB mais comme je vous l'ai dit DEB ou SNAP cela ne pose pas de pousserie vous pouvez les installer même en double aucun problème le logiciel ajustement a été installé je vais le lancer et vous voyez un petit peu le menu qui met un petit peu de temps à se dérouler je vais revenir ici je referme et vous voyez un petit effet d'animation qui se déroule ici je le redéroule il met un petit peu de temps à s'animer je vais donc rechercher le logiciel ajustement alors bien sûr sur votre ordinateur cela va donner un effet graphique mais bon sur la machine virtuelle ce n'est pas très joli je vais donc supprimer cette animation pour gagner du temps au niveau fonctionnement de l'ordinateur si maintenant je tape sur le menu afficher les applications hop maintenant c'est en instantané pas d'effet graphique c'est l'option qui est intéressante qui se trouve dans le logiciel ajustement c'est la première option que j'active sur mon ordinateur car je n'ai pas besoin d'effet graphique moi ce que je veux c'est utiliser mon ordinateur pas de blabla alors ici nous avons les options apparence alors je dirais touche pas à sa petit con oui c'est si vous voulez un système stable et fonctionnel je vous déconseille fortement de jouer avec ces options ou alors rester sur quelque chose de basique et ne pas sortir des menus qui vous sont proposés ici et ne pas chercher à modifier le shell ou des options supplémentaires qui pour l'instant ne sont pas disponibles mais qui des fois sont proposées lundi du tout sur internet restez sur les options basiques qui vous sont proposées ici et vous n'aurez pas de soucis application au démarrage il est bien sûr possible d'ajouter des applications au démarrage de l'ordinateur suivant votre utilisation par exemple démarrez le logiciel LibreFileCal qu'il suffit d'ajouter et il sera lancé automatiquement au démarrage barre de titre et fenêtre donc la barre de titre et fenêtre c'est la barre qui se trouve ici il est possible de la configurer et de l'améliorer par exemple le bouton maximiser qui se trouve ici je peux le supprimer et voilà il a disparu il suffit ensuite de faire un double clic et vous aurez le maximiser c'est la même fonction je vais le réactiver ici il est possible d'enlever le bouton minimiser aussi pour ne plus l'avoir dans l'écran alors pour le minimiser normalement ça serait le bouton clic du milieu mais je suis avec un touche pad je n'ai pas trop l'option clic du milieu qui ne fonctionne pas ici dans ma machine virtuelle alors je vais remettre le bouton maximiser il est possible de passer ces petits boutons qui sont sur la droite de les envoyer sur la gauche avec l'option qui se trouve ici maintenant vos options de raccourci se trouvent ici et bien sûr de les remettre à droite sauf que j'avais trouvé un petit bug tout à l'heure alors je mets en plein écran et je les repasse à droite voilà il faut activer deux fois mais ça fonctionne c'est la machine virtuelle qui doit avoir quelques soucis alors vous pouvez bien sûr jouer avec ces options vous n'aurez pas trop de problèmes la barre supérieure la barre supérieure c'est celle qui se trouve ici tout en haut de votre ordinateur il est possible d'ajouter le pourcentage de la batterie qui va se trouver ici si vous avez un ordinateur portable c'est une option intéressante à activer les coins actifs qui ne fonctionnent pas dans ma machine virtuelle qu'il est possible d'activer alors le coin actif c'est un menu qui va s'activer dès que vous envoyez votre souris tout en haut à gauche et elle va lancer ce menu là ou ce menu-ci voilà le coin actif va lancer un menu en envoyant la souris tout en haut à gauche qui ne fonctionne pas sur ma machine virtuelle je reviens je vais donc le désactiver ici les jours de la semaine les jours de la semaine dans votre horloge donc le jour de la semaine ça va se trouver ici je vais l'activer et vous allez voir la différence donc nous sommes donc le dimanche 26 avril et il est midi il va bientôt être temps de manger vous pouvez activer aussi les secondes et le numéro des semaines calendaires que vous pouvez activer dans le calendrier le calendrier qui se trouve ici je vais activer la semaine calendaire et vous allez voir que les semaines calendaires maintenant apparaissent ici sur votre calendrier donc c'est des options intéressantes qui ne sont présentes que dans le logiciel ajustement clavier et souris et là vous voyez que vous avez beaucoup plus d'options pour configurer votre clavier et votre souris et surtout votre pavé tactile s'il y a des fonctions qui ne fonctionnent pas sur votre pavé tactile c'est ici qu'il vaudra venir consulter les options qui sont disponibles les espaces de travail je n'utilise pas mais vous pouvez utiliser des espaces de travail supplémentaires qui sont disponibles ici alors les extensions c'est ici que vous pourrez configurer vos extensions pour l'instant les extensions qui sont préinstallées il n'y a pas d'options on ne peut pas les activer ou les désactiver quelques menus peut-être sont disponibles pour et quelques paramètres sont disponibles ici par exemple pour le montrer le dossier personnel sur le bureau le dossier personnel c'est celui-ci je vais le désactiver et il va disparaître je peux désactiver aussi la carbeille si vous voulez un bureau tout propre voilà les options disponibles dans le logiciel ajustement les fenêtres donc il est possible de configurer quelques options pour les fenêtres pour l'instant je n'y touche pas je ne touche pas à cette fonction à vous de voir son utilisation les polices et voilà nous avons fait le tour de cette distribution que je trouve fort sympathique elle est rapide fluide et stable je vais de ce pas l'installer sur mon ordinateur portable les prochaines vidéos seront donc réalisées avec cette version j'installerai un maximum de snaps pour vous donner mon avis sur leur utilisation sur le long terme je vous dis qu'est-nabo et à bientôt